Jésus communique à l'usace des souffrances inouïes pour les péchés des hommes. Quand Jésus voyait que j'arrivais à mes limites, c'est-à-dire que je ne pouvais plus porter naturellement mes souffrances, il m'aidait pour ne pas que je succombe. Parfois, il le faisait directement. Parfois, il inspirait à mon confesseur de me réanimer plus rapidement. Dans ce cas, mes souffrances vécues à travers l'obéissance étaient quelque peu soulagées, mais pas autant que quand Jésus opérait directement. Jésus voulait me communiquer des souffrances extrêmes. Il faisait sortir mon âme de mon corps, la prenait avec lui et me laissait voir les nombreux péchés commis par les blasphèmes contre la charité ou autres péchés. A mon point de vue, d'après les effets ressentis en moi, je peux affirmer sans crainte de me tromper que le péché de malhonnêteté est celui qui offense le plus le cœur de Jésus, qui le rend le plus amer. Une fois, par exemple, alors que Jésus versait une petite part de son amertume en moi, j'ai ressenti que j'avais l'air quelque chose, de nos yeux abonds, de purulent et d'amers, qui pénétraient dans mon ventre et me donnaient une haleine répugnante. J'aurais perdu connaissance, je n'avais pas rapidement pris quelques nourritures pour me faire vomir cette matière purulente. On pourrait croire que cela m'arrivait seulement quand Jésus me faisait voir les méchancetés commises par ceux qui l'on considère comme de grands pécheurs. Même mon amable Jésus m'attirait de manière particulière dans les églises où l'on enfonçait. On y blessait son cœur par des choses saintes en soi, des contrefaites, par exemple, des prières vides faites par des personnes feignant la piété, ou encore la pratique de dévotion hypocrite. Les personnes concernées semblaient procurer à mon Jésus plus d'affront que d'honneur. Oui, ces actes mal accomplis donnaient des nausées à ce cœur si saint, si pur et si droit. Plusieurs fois, il m'exprimera sa souffrance en me disant, « Mon enfant, vois les offenses et les insultes que me font même, dans les endroits saints, certaines personnes que l'on dit dévote. » Ces personnes sont stériles, même quand elles reçoivent les sacrements. Elles sortent de l'église ternies plus tôt que purifiées. Elles ne sont pas bénies par moi. Il me montrait aussi des personnes faisant des communions sacrilèges. Par exemple, un prêtre célébrant le saint-sacrifice de la messe par habitude, dans l'intérêt matériel et en lit dans des péchés mortels. Je tremble en mentionnant cela. Parfois, Jésus me montrait les scènes si blessantes pour son cœur qu'elles faisaient presque tomber en agonie. Par exemple, quand ce prêtre consomma les victimes, Jésus fut forcé de quitter rapidement son cœur, tout seul par les misères spirituelles. Et au moment où, par les paroles puissantes de la consécration, Jésus allait appeler à la descente du ciel pour s'incarner dans l'hostie, il était dégoûté par l'hostie non encore consacrée, parce qu'elle était tenue par des mains impures et sacrilèges. Cependant, sans broncher, par l'autorité qui lui était donnée par Dieu, ce prêtre faisait descendre Jésus dans l'hostie. Pour ne pas manquer à sa promesse, Jésus s'incarnait dans cette hostie, qui, au préalable, sointait la pourriture de l'impureté, et qui, par la suite, dégoûtait du sang provoqué par un déicide. Comme il faisait pitié l'état sacramentel dans lequel Jésus m'apparut alors, il semblait vouloir fuir ses mains indignes, mais, de par sa promesse, il était forcé de rester, puisque la forme du pain et du vin soit consommée par un estomac qui, dans le cas présent, était pour lui plus nauséabou encore que les mains dignes qu'il avait touchées plusieurs fois auparavant. Quand la sainte hostie fut ainsi consommée, Jésus vint à moi en se lamentant. « Oh, mon enfant, laisse-moi verser une partie de mon air tume en toi. Je ne peux pas la retenir plus longtemps. Aie pitié de ma condition qui est devenue trop douloureuse. Prends patience et souffrons un peu ensemble. » Jésus répondit. « Seigneur, je suis prête à souffrir avec toi. Oui, si la capacité m'ait donné de prendre toute ton amertume, je le ferais volontiers. De telle manière que je ne te vois pas souffrir. » Jésus, alors, versa de sa bouche, de la mienne, la part d'amertume que je pouvais porter. Et il me dit. « Mon enfant, ce que j'ai versé en toi n'est rien, et c'est tout ce que tu peux recevoir. Comme je désirais que beaucoup d'autres âmes soient disposées à faire le même sacrifice que toi, par amour pour moi. Je ne pense que je ne peux pas verser, je ne peux verser en eux toute amertume qu'on contient à mon cœur. C'est pour que je puisse goûter l'amour réciproque et bienveillant de mes enfants. Les mots ne peuvent pas exprimer l'amertume que Jésus versa en moi, empoisonné, nauséabonde et soulevant le cœur par cette putréfaction. Même si je faisais tout pour la garder, mon estama refusait de l'accepter. Une forte impulsion la faisait remonter à ma gorge. Et à cause de mon amour pour Jésus, et avec le soutien à sa grâce, je ne l'ai pas rejeté. Qui pourrait décrire les souffrances qu'entraînaient en moi ces abanchements avec Jésus ? Ils furent si nombreux que je n'avais pas été soutenu, fortifié et revigoré par lui. J'aurais sûrement été victime de la mort bien des fois. Jésus versa en moi seulement une petite portion de l'amertume qu'il portait. Une créature ne peut normalement pas porter autant d'amertume, ou de douceur, comme mon très aimable Jésus en versait parfois en moi. Lui seuls portent et tolèrent l'amertume causée par le péché. J'ai toujours eu cette opinion. Le péché est laid et destructif. Si toutes les créatures ressentaient et reconnaissaient l'effet empoisonné et amer du péché, elles éviteraient le péché comme s'il était un monstre horrible émergeant de l'enfer.